Salut à tous, c'est Greg et Dimi et aujourd'hui on va vous présenter nos pop de La Belle et la Bête. C'est parti ! Ce qui est drôle sur les pop que l'on va vous présenter, c'est qu'on les a depuis un petit moment parce que ça fait partie de nos premières Funko Pop qu'on a pu acheter ou que Greg m'a offert aussi. Et jusqu'à maintenant, on ne les avait jamais présentées et on s'est dit que ce serait peut-être l'occasion sachant que c'est mon Disney préféré. Et pour commencer sur La Belle et la Bête, comme le nom du film l'indique, on commence par Belle en version villageoise. Juste derrière, on a la petite série, il y a Belle et les trois autres personnages, on va dire secondaires, objets. On voit que c'est la numéro 90 et qu'il y a écrit juste Disney alors que derrière il y a écrit Disney, La Belle et la Bête. Ça fait partie des anciennes séries où c'était encore sous juste le logo Disney. Il faut savoir aussi que ces pop sont assez anciennes parce que cette série-là date quand même de 2014. C'est quand même vieux pour des pop. Et la plupart des pop de cette collection sont voltides, on le rappelle. Ça veut dire qu'elles ne sont plus produites et donc elles sont potentiellement très difficiles à avoir. Ça se voit directement que c'est une ancienne pop. Rien quand on la déboxe. La première chose que l'on voit, c'est son visage qui est très 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 minimaliste. Il ne faut pas oublier que les premières Funko Pop sont vraiment dans un style un peu comme ça, très simpliste. On voit quand même que la coupe de cheveux est un peu travaillée. On voit bien les mèches de cheveux comme ça à l'avant qui partent sur les côtés et qui sont attachées sur l'arrière avec le petit nœud bleu. Et on retrouve même sa fameuse petite mèche qui ne tient jamais en place. Niveau visage, il n'y a pas grand chose à dire à part qu'elle est un petit peu rouge sur les joues. Et puis après, la tenue de belle en villageoise, c'est quand même quelque chose de très simple. C'est sa fameuse robe bleu clair avec son tablier blanc. Et pour finir, en petit accessoire, il y a le panier dans lequel elle met le fameux livre quand elle va chez le libraire. On ne le voit pas le livre, sûrement. Non, on ne le voit pas. De toute façon, même si on pouvait le voir, il serait caché par son bras. Qui dit la belle dit forcément la bête. Là, on le voit tout de suite, c'est une autre couleur. Ce n'est pas une boîte verte, c'est une boîte violette. Et on est vraiment sur la série 2 des Disney. À l'époque, on le rappelle, c'était vraiment des séries tout mélangées de personnages Disney. Il y en a plein dedans qui sont extrêmement cotés, extrêmement chers. Si vous les voulez dans votre collection. Mais la bête n'en fait pas partie. Et cette collection-là, elle date de 2013. Là, c'est pareil, ça se voit tout de suite que c'est une très vieille pop. Et les pop de cette époque sont surtout caractérisés par cette pose qui est assez commune à tous. C'est assez rare qu'il y ait vraiment des différences. Là, on voit, c'est les bras un peu. On ne sait pas ce qu'on fait de nos bras, en fait. Et les jambes aussi. Et les jambes aussi, autant qu'à faire. Mais il y a quand même quelques petits détails sympas, je trouve. Au niveau du visage, déjà, même s'il n'y a pas d'effet de texture, c'est quand même plutôt mignon, j'ai envie de dire. On a derrière le petit nœud aussi qui tient ses cheveux, entre guillemets. Et puis même au niveau de sa tenue, il y a quand même quelques petits effets de dorure, en fait, sur son costume. Parce que là, évidemment, c'est la version où il est très, très bien habillé pour la soirée un peu particulière avec Belle. Il a une espèce de petit bijou qui lui tient son espèce de col. Je n'ai plus les noms techniques, mais je sais que c'est un nom particulier. Puis, bon, évidemment, il n'a pas de chaussures parce qu'il n'a pas de chaussures à sa taille. On le sait très bien. Et en vrai, du coup, c'est joli griffe. Moi, j'ai envie de dire, je trouve ça mignon. En vrai, il est moins mignon, mais là, ça va. Les prochaines pop que l'on va vous présenter, c'est un réel coup de cœur parce qu'elles ont beau être anciennes, parce qu'elles font partie quand même de la même série que Belle, eh bien, on trouve quand même qu'elles n'ont pas vraiment vieilli, ces pop-là. S'ils en sortaient maintenant avec cette apparence, on se dirait, oui, c'est possible. Elles seraient quand même bien plus travaillées, évidemment. Plus travaillées maintenant, mais c'est quand même pas mal au final. On ne se dit pas, waouh, ça fait super vieux. Et pour commencer, c'est d'abord Lumière. Et comme vous le voyez à l'écran, franchement, franchement, il est super mignon en version pop. Je trouve vraiment qu'ils l'ont vraiment très bien réussi avec son petit corps tout fin comme ça, doré. Son visage trop mignon. Il y a même ses sourcils qui sont représentés sur la cire. Franchement, c'est super bien fait. Et puis alors, l'effet de flamme comme ça avec le côté un petit peu translucide a été plutôt bien représenté. Pareil, on voit un petit peu de cire comme ça, un peu comme si c'était une mèche de cheveux. Ça rend super bien. Et même le doré, même si c'est un doré très, un peu, un peu beaucoup mat quand même, ça rend quand même plutôt bien. Même si maintenant, ils arrivent à mieux faire sur les pops pour le doré, je trouve. C'est un objet assez ancien, donc ça fait un peu la patine, tu vois. C'est vrai, t'as raison. On le redit, effectivement, c'est une ancienne pop, mais franchement, elle est quand même super bien faite. Et c'est le cas aussi de Big Ben. Regardez-moi cette tête. On dirait un bébé Big Ben, en fait. Ouais, c'est un peu ça. C'est vraiment un petit bébé Big Ben. Certes, encore une fois, il y a peu de texture, il y a peu d'effet. Ils auraient sûrement fait quelque chose de plus travaillé. Mais voilà, c'est quand même adorable. La tête avec évidemment les yeux de pop, les moustaches qui sont en fait leurs. Donc du coup, c'est pas pratique parce qu'ils donnent toujours quasiment la même heure. Sur sa petite tête, en fait, ça fait comme sa coiffure, en fait. Le haut de la pendule, c'est juste adorable. Derrière, pareil, je suis pas du tout horloger. Je me demande si c'est pas le système pour la mettre à l'heure. Ouais, sûrement. Je sais pas. Oui, il tourne un truc à un moment, non ? Je crois que ce vieux fou de Maurice, je crois que Maurice, il essaye de le remonter derrière. Et puis au niveau du corps, c'est vraiment trop mignon. Encore une fois, comme Lumière, il y a des petits effets de dorure un peu partout. Sur ses bras, qui sont en fait les ornements sur le côté. Sur le bas aussi, avec ses pieds, entre guillemets. On est obligé de tout dire. C'est humanisé, donc voilà. Puis évidemment, le pendule. Oui. Le balancier, on dit, non ? Le pendule, le balancier. Encore une fois, je ne suis pas horloger. Désolé. Vraiment, je suis vraiment fan de ces vieilles pop. On a vu Lumière, on a vu Big Ben. Et évidemment, il y a aussi Mrs. Samovar, accompagnée de Zip. Il y a un petit truc que je n'aime pas dans ce genre de pop. Je pense que rien qu'en la prenant, ça fait fake en fait. Elle fait creuse. Comme je le dis à chaque fois, ça me fait penser à Pac-Man. Le pauvre, il s'en prend plein. Oui, mais parce que c'est le premier où ça m'avait quand même bien choqué. C'est qu'elle est très creuse. Et ce n'est pas le même plastique. Ça fait vraiment jouet pour enfants. Mais ce que j'aime énormément, c'est sa tête de pop. Parce que de toute façon, il n'y a que ça sur Mrs. Samovar. Et c'est drôle parce que vu que les pop, ça a des têtes un peu carrées. Et bien, ils l'ont fait carré. Et c'est ça qui est drôle parce qu'il y a des séries de pop un peu anciennes, mais moins que ceux-là. Et je pense surtout, par exemple, au monde de Ralph le premier. Où les pop, en fait, ils avaient fait des visages beaucoup plus ronds. Et là, en fait, non, ce n'est pas un truc qu'il faisait avant. Parce que là, il avait bien fait carré le petit couvercle du dessus de la théière en mode chapeau. Et puis, pareil, les petits ornements, les petits motifs de fleurs que l'on retrouve dans quasiment tout, je crois, dans le dessin animé. Parce que même dans C'est la fête, je crois, les assiettes et tout, ils ont ce genre de motifs aussi. Avec les dorures aussi. Bon, un peu de ternie, encore une fois. Elle est âgée, la pauvre théière, quand même. Mais on les a quand même, quoi. Bon, on n'oublie pas le petit zip. Trop mignon. Déjà, à l'époque, il faisait des mini-pops. Oui, tu me serviras une tasse après. Et on retrouve exactement les mêmes motifs. Tout petit, mais quand même détaillé, de sa mère. Avec les mêmes dorures. Évidemment, la petite fêlure qui est juste adorable. Et puis, du coup, la petite hanse qui est son nez, en fait. Le pauvre, ça doit le chatouiller à chaque fois que quelqu'un boit. Mais voilà, les tout petits yeux. Non, franchement, je trouve ça vraiment trop mignon. Mais ça se trouve, c'est une des premières mini-pops existantes. Ah, peut-être. C'est quand même une ancienne collection. Ou du moins, parmi les premières mini-pops. Et voilà pour la présentation de nos Funko-pops de la Belle et la Bête. Alors, il n'y a pas toutes celles qu'on a sur cette licence. Parce que l'on a aussi Gaston, que l'on a déjà présenté dans une vidéo sur les vilains Disney. On vous met le lien juste au-dessus. Mais nous avons aussi Belle dans sa robe de princesse. Et pareil, si vous n'avez pas eu cette vidéo, on vous met aussi le lien de celle-ci, juste au même endroit. Ce qui est cool avec les anciennes pop, même si celles-ci, elles ne font pas du tout partie, pour moi, en tout cas, un des plus laids, entre guillemets. Après, c'est notre avis. Ça manque de finesse, ça manque de choses. Mais ça a l'avantage de montrer que Funko a vraiment fait d'énormes progrès. Et quand on voit les pop de maintenant, avec tous les détails, avec tous les petits effets, etc., on voit qu'il y a vraiment eu une grosse avancée. Je trouve que c'est sympa de faire un petit retour en arrière comme ça. En tout cas, dites-nous, vous, dans les commentaires, si vous avez parmi ces pop ou si vous en avez d'autres un peu de l'époque. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à faire la danse des pouces. Et si ce n'est toujours pas fait, à vous abonner. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Ciao !